RCF, le journal de la rédaction présenté par Florence Gau. L'image du jour, François Hollande et Angela Merkel côte à côte devant le Parlement européen à Strasbourg. Le couple franco-allemand devrait évoquer la crise migratoire qui secoue l'Europe depuis plusieurs mois. Nous entendrons l'appel au calme lancé par Mgr William Schomali. Le vicaire patriarcal pour Jairusalem demande aux Palestiniens et aux Israéliens de prier pour la paix après plusieurs jours de tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il estime aussi que la solution à ces violences passerait par la création de deux Etats. C'est décidément un pape qui crée la surprise. François a pris la parole hier au deuxième jour des débats du Synode sur la famille pour défendre la nouvelle méthode de travail à présenter la veille. Une manière d'apaiser les grincements de dents de certains pères synodos. En France, le Conseil des ministres s'intéresse ce matin au projet de budget 2016 de la Sécurité sociale. Le but cherchait à dégager plus de 10 milliards d'euros d'économie d'ici à 2017. Pour cela, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, compte bien faire la chasse au gaspillage des actes inutiles. Cela faisait 26 ans que ça n'était pas arrivé. Le couple franco-allemand est attendu au Parlement européen à Strasbourg aujourd'hui pour prononcer un discours commun. Il y a 26 ans, le 22 novembre 1989, François Mitterrand et Helmut Kohl avaient pris la parole quelques jours après la chute du mur de Berlin. Le président français évoquait alors la réunification de l'Allemagne et les révolutions en Europe de l'Est. Cet après-midi, François Hollande et Angela Merkel vont évoquer la crise migratoire que traverse l'Union européenne. Le président français et la chancelière allemande auront à cœur de démontrer l'importance de se montrer solidaires avec les demandeurs d'asile. Parmi les députés présents cet après-midi, il y aura Marielle de Sarnez, la vice-présidente de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, s'est rendue le mois dernier au Balkan pour suivre la route empruntée par les réfugiés. Et elle nous dit ce qu'elle attend aujourd'hui de ce discours. Nous avons pris des mois et des mois de retard et l'Europe a réagi extrêmement lentement à quelque chose qui est un défi très très fort. On est entouré de zones de conflit, nous l'Union européenne. Il est évident que tous ces mouvements de population et ces mouvements de réfugiés ne vont pas s'arrêter demain. Et donc c'est un défi considérable pour l'Europe en termes d'approche politique, d'approche humanitaire, en termes d'organisation. Comment on organise ? Comment on accueille les réfugiés ? Comment on encadre tout cela ? Comment on a des frontières enfin protégées ? Comment on gère la question de la demande d'asile ? Maintenant ce qu'il faut c'est que l'Europe agisse et que l'Europe agisse, ce n'est pas si simple. Il y a nombre d'États, il faut qu'ils prennent des décisions, il faut qu'on décide d'avoir des frontières extérieures qui soient protégées. En même temps il faut qu'on assume de recevoir des réfugiés, en particulier des réfugiés syriens chez nous. Il y a 4 millions de réfugiés syriens dans les pays qui entourent la Syrie. Il n'est pas normal que l'Union européenne n'en prenne pas sa part, elle doit prendre toute sa part de ces réfugiés syriens. Les autres pays du monde aussi, on n'en parle passé, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, tous les pays qui peuvent accueillir devraient également accueillir, mais tout ceci s'organise. Et à noter que l'Union européenne s'est accordée avec Ankara hier sur un plan d'action commun qui prévoit la mobilisation de fonds européens et l'accueil en Europe de réfugiés qui affluent en Turquie. En échange, des centres d'accueil de demandeurs d'asile verront le jour sur le territoire turc. Direction Rome à présent où le pape François a créé la surprise hier en prenant la parole au deuxième jour des débats du Synode sur la famille. Le Saint-Père a tenu à clarifier certains points après les interventions critiques de certains pères synodaux sur la méthode de travail retenue pour ce Synode. Le pape leur a fait savoir qu'il ne devait pas se restreindre à la seule question de l'accès à la communion des divorcés remariés. François a également souligné que la doctrine catholique sur le mariage n'était pas remise en question. Une manière de rassurer et de poser certains repères avant la première session de travaux en groupe linguistique débutée hier après-midi. Écoutez la réaction de Mgr Georges Pontier-Archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. La doctrine du mariage est la même. Nul ne remet en cause les grands éléments de cette doctrine du mariage selon l'évangile. C'est plutôt comment se situer face à la réalité qui de fait ne nous montre pas que tout cela est vécu à 100%. C'est vécu à 80%, à 70%, à 50%, à 30%, à 20%. Mais dans chaque situation humaine, il y a un positionnement d'accompagnement, de miséricorde qui est possible et qui est sûrement le véritable chemin. Et je pense que c'est le bon itinéraire d'avoir ces deux aspects à tenir. Trouver les mots pour dire la beauté du mariage, la grandeur de l'amour humain, la capacité des hommes à aimer de manière fidèle, belle, à accueillir la vie, à la portée. Et en même temps, être proche et accompagner et soutenir ceux qui dans leur vie traversent de grandes difficultés. Et les interventions des évêques hier ont également porté sur des problèmes aussi graves que les mariages forcés, la polygamie ou les familles éprouvées par la migration. Et ce soir à 19h10, vous retrouvez au Synode un magazine spécial de 20 minutes pour évoquer les débats du jour. De nouveaux incidents aériens accentuent la crispation entre la Turquie et la Russie qui a lancé le 30 septembre dernier une campagne de raids aériens en Syrie. L'aviation russe aurait bombardé 12 cibles hier liées au groupe djihadiste Etat islamique. Une source militaire syrienne a de son côté fait état pour la première fois de bombardements russes sur la cité connue de Palmyre, ce que dément la Russie. La tension reste vive en Israël après la mort de quatre Israéliens et de deux Palestiniens. De nouveaux affrontements ont éclaté hier dans le camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem où ont eu lieu les funérailles d'un palestinien de 13 ans tué par les forces de l'ordre israélienne. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a donné carte blanche aux forces de sécurité pour faire face, dit-il, au terrorisme palestinien. Deux maisons de Palestiniens ont d'ailleurs été détruites pour punir les auteurs d'attentats. Alors que l'ombre d'une troisième intifada plane sur Israël, quelle attitude adopter pour les communautés chrétiennes dans ce climat de tension ? Mgr William Chomaly, le vicaire patriarcal pour Gérulé Zalem, lance ce matin un appel au calme et à la retenue. Nous comme évêques catholiques de la Cité Sainte, nous préparons un appel, je ne vais pas l'appeler communiquer, c'est trop politique, c'est un appel au calme et à la retenue. Nous devons adresser également aux Palestiniens et aux Israéliens, appelant les deux aussi à prier pour la paix, car c'est un don divin. Et aussi à rappeler que la solution serait celle de deux États, donnant à chacun justice, car nous ne voulons pas guérir les symptômes, nous voulons guérir les causes. Et s'il n'y a pas justice aux Palestiniens, il n'y aura jamais la paix en terre sainte. Nous voulons vraiment croire que le calme pourrait revenir et que la prière devra produire quelque chose, car nous sommes des croyants et nous savons que là où l'homme échoue, Dieu réussit. Dieu peut nous surprendre, il faut croire, espérer et prier. Et les restrictions pesant sur les fidèles musulmans pour accéder à l'esplanade de la mosquée ont finalement été levées. 7h38 sur RCF, le Conseil des ministres s'intéresse ce matin au projet de budget 2016 de la Sécurité sociale. Il prévoit de ramener le déficit du régime général à 9 milliards d'euros cette année, à 6 milliards l'an prochain. Pour cela, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, compte faire la chasse au gaspillage. Analyse, examens superflus, opérations injustifiées ou recours au transport sanitaire. Selon un sondage de la Fédération hospitalière de France, près de 30% des actes médicaux seraient inutiles ou pas totalement pertinents. La solution pourrait passer par un dossier médical personnalisé. Mise en place il y a 10 ans, il n'a jamais réellement été saisi par les médecins, car jusqu'ici il était soumis au secret médical, mais cela pourrait changer. Les explications d'Eric Henry, président du syndicat des médecins libéraux. Quand vous avez votre voiture dans les grands garages, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est d'ouvrir le dossier de la voiture. Et c'est là que vous découvrez des voitures d'occasion que vous avez achetées. Elle a tourné en Allemagne, qu'elle a été en Espagne, qu'elle a eu une contrôle au Portugal. Et eux, ils ont un DMP de leur voiture. Donc si franchement on ne peut pas mettre un DMP à l'humain, ça serait quand même un peu grave. Par contre, c'est la confidentialité, la clé de la réussite de ces outils connectés. Si les gens avaient un dossier qu'ils pouvaient nous présenter à chaque fois dans chaque consultation pour chaque médecin de France, le médecin qui ouvrirait le dossier verra ce qu'a fait son confrère précédemment, à la fois de la consultation, de la biologie ou de la radiologie. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et surtout, la loi de santé va créer une énorme angoisse chez les Français, puisque les Français ont appris dans la loi de santé, leurs données, à les être donnés aux mutuelles, donnés à des structures pour en faire des évaluations et des études, pour faire des économies d'échelle sur leur dos. Mais je crois que le DMP va mourir, entre guillemets, dans l'œuf, parce que c'est très anxiogène pour les patients de savoir que leurs données vont être remises au vu et au-dessus de tous. Moi, j'en ai créé 1 400 dans mon cabinet pour toute ma patientèle. J'ai arrêté du jour où j'ai su que la loi de santé allait être modifiée. Et à l'occasion du 70e anniversaire de la sécu célébré hier, François Hollande a annoncé la mise en œuvre prochaine d'une carte vitale pour la vie, une mesure de simplification liée à la protection universelle à maladie. Et puis toujours à propos de santé, le Sénat a supprimé hier la généralisation du tiers payant, principal point de crispation avec les professionnels de santé. La loi santé de Marisol Touraine a finalement été adoptée par les sénateurs par 185 voix. Le gouvernement lance ce mercredi une série de 4 spots télévisés destinés à prévenir le départ de jeunes Français pour le djihad en Syrie. Pour cela, 4 familles concernées témoignent de leur douleur et de leur incompréhension. Après les inondations meurtrières du week-end dernier dans les Alpes-Maritimes, l'espoir demeure. Les deux touristes allemands qui avaient été portés disparus dans le secteur d'Antibes ont été retrouvés sains et saufs à environ 8 km du camping où ils résidaient à Villeneuve-Loubet. En revanche, deux personnes supplémentaires dont la nationalité n'a pas été précisée sont portées disparues. Ce matin, au Conseil des ministres, l'état de catastrophe naturelle doit être reconnu, ce qui devrait permettre d'accélérer l'indemnisation des victimes. Quelles sont les démarches à effectuer en cas de sinistre ? Les explications de Catherine Traca, porte-parole de l'Association française de l'assurance. La première chose à faire, c'est de prendre des photos, de stocker éventuellement les biens endommagés, etc. Ce qui permettra, au cas échéant, s'il y a un expert qui vient, qu'il puisse constater l'état des dégâts. Mais surtout, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec son assureur. Parce que c'est ce qui va déclencher le processus d'indemnisation. Donc, par courrier, par mail, par téléphone, ne plus rapidement prendre contact. Et puis, à partir de là, l'assureur, soit les dommages seront de faible importance, et l'indemnisation se fera à partir de justificatifs, en fonction des tas des pertes qui seront présentés par l'assuré, mais justificatifs de vie, factures, etc. Soit les dommages sont un peu plus importants, et des experts vont être missionnés très rapidement. Pour votre information, il y a déjà plus de 200 experts qui étaient hier sur le terrain. Et selon des premières estimations, le coût global des indemnisations pourrait dépasser les 500 millions d'euros. La remise des prix Nobel se poursuit. Hier, Florence, c'était le tour de la physique. Un Japonais et un Canadien ont été récompensés pour leur découverte historique sur le neutrino. Le neutrino, c'est une particule cosmique qui permet de comprendre le fonctionnement interne de la matière, mais aussi de l'univers, selon le jury. Aujourd'hui, place au Nobel de chimie. Merci Florence Gau. Merci Florence Gau.